Je voudrais dire aussi que c'est très courageux de sa part de s'être syndiqué, de s'être défendu contre des grosses entreprises comme ça, qui ont énormément de pouvoirs, surtout monétaires, surtout des gens qui sont riches, qui peuvent se payer des avocats que nous on ne pourra jamais se payer, et de se battre, de raconter la vérité. Tout au long de sa visite, le président se montre chaleureux et ouvert. Bonjour, je m'appelle Mamalu Kanté, salarié du groupe Papellec La Courneuve. Je suis engagé à Papellec depuis le 23 juin 2004, comme un conducteur d'enjeux polyvalents. J'ai été nommé comme représentant syndicale CGT le 14 octobre 2016. Pour moi, à l'origine, je suis un militant antiraciste et qui combat l'antisémitisme, donc pour moi c'est quelque chose de très très important. 80% des salariés dans les dépôts électriques, ils prennent les gens qui sont immigrés, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Voilà. Et parce qu'ils savent que les mecs, ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils ne connaissent pas son droit, qu'est-ce qu'ils doivent dire. Donc là, les gens comme ça, ils traitent comme ils le veulent. Donc ils savent très bien qu'une fois que ceux qui ont un peu d'expérience, ils vont essayer de te mettre à côté. Il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup les français. Après, ils voulaient ça, puisqu'ils connaissent les animaux. Puisqu'ils ne comprennent pas bien. Ils ne connaissent pas son droit. Un salarié qui ne peut pas dire qu'à les chefs, non, qui peut travailler à mauvaise condition, qui même s'il n'a pas le salaire, il ne dit rien. La colonne vertébrale de mon organisation, c'est la diversité. La lutte contre les discriminations, parce qu'en fait, je trouve ça insupportable. Et je dirais même de façon plus profonde, je n'ai pas envie de diriger une société où ils seront tous blancs, diplômés d'une grande école entre 35 et 40 ans, et garçons en plus. Non, ça, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de ça. Je crois que ce n'est pas une société agréable qu'on se construit. Donc, je commence le matin à 7 heures, et je termine le soir, ça dépend. Mais je fais de la semaine quand même, du lundi au vendredi. Mon contrat, c'est 35 heures. Mais en réalité, je travaille de 40 heures à 45 heures par semaine. Au début, moi, j'étais bien volontaire. Moi, je suis un jeune qui a envie de travailler. Je suis un jeune courageux, donc j'ai envie de faire des heures supplémentaires. Quand je vois que les heures, on ne les paye pas. Une fois que tu as demandé de payer manières supplémentaires, ou ils sont soupçonnés clairement qu'ils étaient à CGT, donc tu viens, un salarié, même si tu travailles ta vie à Fabrec, là, ils vont te considérer comme un mauvais salarié, comme quelqu'un qui est trop dangereux. J'avais une pelle de 14 tonnes avec un grappin, et j'alimentais un tapis. Et sur mon tapis, il y avait des fois 2, 3, voire des fois 4 personnes qui étaient sur le tapis, en train de trier les papiers que je mettais sur le tapis. Donc avec une pelle de 14 tonnes, vous imaginez le dégâts qu'on peut faire avec un grappin, avec des gens qui travaillent dans le rayon de la pelle, en fait, ce qui est strictement interdit. Je conduisais une machine, il faisait 50 degrés, j'avais 2 thermomètres. Le directeur d'agence, il m'a dit, tes thermomètres, tu peux te les mettre où je pense. Donc moi, j'avais un masque, je m'étais acheté un masque, avec une centaine d'euros, avec des cartouches. Et je transpirais à grosses gouttes, ça me brûlait les yeux toute la journée, et c'était pas évident de travailler dans des conditions comme ça. Il y a des GP témoignons aussi, il y a un salarié, au niveau des toilettes, on a un code au niveau des vestiaires, tu ne peux pas rentrer sauf au midi. Il y a un code qui était... Le code, il change. Il change le code, à midi, c'est ouvert automatiquement. On est à une époque dans laquelle on a connu, je dirais, une forme de société amorale. Avant moi, après qu'il a fait partir plusieurs délégués syndicaux CGT, j'ai eu une proposition de 3 ans de salaire brut pour quitter l'établissement, j'ai eu une proposition de 48 000 euros plus que 6 000 euros d'indimité aussi. Je suis très circonspect sur toutes les obligations qu'on va faire aux entreprises, parce que je pense qu'il vaut mieux convaincre par l'exemple et il vaut mieux convaincre par les sentiments. Après mon RFIP, après qu'ils m'ont mis en pied à titre conservatoire, le 6 décembre 2016, ils m'ont convoqué un entretien préalable de licencement le 16 décembre 2016, et ils ont fait une demande à l'autorisation de mon licencement à l'inspection de travail le 20 décembre 2016. Donc, il a été révisé pour l'inspection de travail le 21 février 2017. Après, après qu'ils m'ont dispensé d'activité le 22 février 2017, l'inspection de travail a intervenu une nouvelle fois en disant que dispensé d'activité, c'est un délit en trappe. Ils m'ont mité sans mon accord. L'inspection de travail a intervenu à plusieurs reprises pour demander pour mon intégration. Après qu'à réviser, ils ne me payent pas mon salaire. Ils m'ont mis en deuxième fois mis en pied le 22 mai 2017, une nouvelle deuxième mise en pied conservatoire. Ils ont fait une demande au niveau de l'inspection de travail le 8 juin 2017. Donc, l'inspection de travail a fait son enquête contradictoire. Il a été révisé le 18 août 2017 comme une discrimination syndicale. C'est ça qui a été justifié. Donc, le 6 septembre, après qu'ils m'ont mis, ils n'ont pas respecté une nouvelle fois, ils m'ont mis encore une nouvelle fois à un client sous-traitant pour m'isoler, à couper des contacts avec mes collègues. Je pense que si on n'est pas capable, si les chefs d'entreprise ne se mobilisent pas et que sous prétexte qu'on est d'origine maghrébine ou sous prétexte qu'on est une fille ou sous prétexte qu'on est un grand black, on ne peut pas trouver de boulot. Ce n'est pas supportable. Ce n'est pas acceptable. Et si demain, on veut la révolution avec des gars qui foutent le faux voiture, il faut faire ça. C'est-à-dire refuser de les intégrer. Alors nous, on les intègre. Et non seulement on les intègre, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on trouve des gens qui ont envie. J'ai fait tout ça parce que j'ai des camarades qui sont 20 ans dans la boîte, qui n'ont pas de qualification, qui n'ont rien du tout. Et ils n'ont pas le droit de demander même des montations de salaires qui sont toujours au même poste. Moi, je pense qu'après, il y en a qui sont à 10 ans au même poste, qui sont au tri, 20 ans au triage. Voilà. Je demande à Paprec, donc, de laisser à tous les salariés, à se syndiquer librement, à soi-ci, les syndicats qu'ils veulent. Nous sommes 10 mois aujourd'hui, Paprec, toujours à réviser, de payer mon intégralité de salaire. Donc, je vais vivre avec la solidarité de CGT, jusqu'à présent. Stop la discrimination syndicale faite à la CGT chez Paprec. Merci. 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 Merci.